La journée de travail va bientôt commencer au Boulin de la Hunel, à Chièvre. Comme chaque matin, Stéphane retrouve ses collègues devant l'entrée et un peu plus loin, ses outils de travail bien rangés. Ceci est un ramponneau, c'est l'outil principal du garnisseur. Il est alimenté, ça nous permet de pouvoir mettre les semences en bouche, donc les petites pointes, de pouvoir les prendre à l'aide du ramponneau et de pouvoir appointer nos tissus, ce qui nous permet de toujours avoir une main libre pour l'attention. À la table voisine, Doriane a dégainé la pointe et le maillet. Je suis en train de dégarnir, donc ça c'est des assises de fauteuil de barres, de chaises hautes, et donc là je l'ai dégarni pour enlever le tissu et puis refaire une pose tissu. Bref, une journée ordinaire dans cet atelier de garnissage pour des travailleurs qui eux le sont peut-être un peu moins. Moi j'ai un petit handicap, j'ai un handicap cardiaque on va dire, j'ai une valve aortique mécanique qui fait que ça m'handicap un peu, je ne peux pas faire d'efforts lourds et prolongés. Et c'est le traitement aussi à côté. Comme je prends un traitement anticoagulant, je saigne beaucoup si je me coupe ou quelque chose comme ça. J'ai été diagnostiquée fibromyalgie il y a à peu près 12 ans maintenant. Et suite à ça, j'avais du coup des difficultés de santé. Et suite à ça, je ne savais pas continuer dans mon ancien emploi. Qui était ? J'étais sa Christine, je travaillais dans une église. 140 travailleurs présentant pour la plupart une fragilité, le Moulin de la Hunel est ce qu'on appelle une entreprise de travail adaptée. Un travail adapté, c'est un travail qui tient compte des fragilités de la personne. Où on a des activités en interne qui peuvent être adaptées en fonction de la situation de la personne. Donc ça peut tout simplement dire, si par exemple c'est quelqu'un qui est fatigué plus rapidement, on va lui permettre d'avoir des pauses, on va acheter du matériel ergonomique qui va permettre à la personne de pouvoir occuper un poste de travail. Ou alors, si par exemple on a plusieurs travailleurs qui présentent les mêmes capacités professionnelles, on peut étudier les possibilités de développer de nouvelles activités. Pour Doriane, l'adaptabilité se fait pratiquement au jour le jour. La fibromyalie, c'est une maladie, il y a des jours avec, des jours sans. Du coup, suivant les jours avec, je peux faire beaucoup de choses. Et puis les jours sans, il y a des fois où je ne sais pas faire, je fais plus de la couture parce que c'est plus doux. Et voilà quoi, ça dépend vraiment de mon état au jour le jour. Mais cette flexibilité a aussi ses limites. On n'est plus du tout dans la logique, anciennement des ateliers protégés, on est vraiment dans le monde de l'économique. Donc on doit évidemment avoir une certaine rentabilité. Dans la réserve, plusieurs commandes sont en attente. À l'heure actuelle, nous avons plus ou moins un délai de deux mois. Entre le moment où le client vient faire un devis et où il réceptionnera la marchandise. Des particuliers pour la plupart, ainsi que des hôpitaux. Parfois aussi, des demandes qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a pas longtemps, on a fait deux sièges pour un théâtre. Et j'ai une collègue de travail qui a réalisé des calèches pour la ville de Hattes. Et on a aussi réalisé, il y a quelques années déjà, des grosses bâches transparentes pour protéger les géants de Hattes quand il pleut. Mettre des couleurs dans la vie, donner du confort au postérieur de leurs clients, c'est l'une des fiertés de Dorian et Stéphane. Parfois, il y a des personnes qui aiment refaire le fauteuil de leurs grands-parents ou autres. Et puis quand elles le voient, ils sont très heureux de leur redonner une nouvelle vie et de pouvoir continuer avec. Et puis c'est toujours très agréable de voir des clients contents. Je n'ai jamais eu de honte à dire que je travaillais dans une salle d'une ETA ou au Moulin de la Lune. Jamais. Et même par rapport aux clients, je trouve qu'on a un métier qui est très valorisant. On reçoit très souvent des compliments de la part de nos clients, du travail réalisé. Donc je pense que même pour nous, du point de vue de l'équipe, c'est très valorisant.